Musique Salut à tous ! Aujourd'hui sonne la fin de la trilogie des amours de Lara Jean écrite par Jenny Han aux éditions Panini France. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler du tome 3, le dernier tome des amours de Lara Jean pour toujours et à jamais. Et personnellement c'est celui que j'ai trouvé le moins passionnant. Je suis un peu déçue par ce livre. La vie de lycéenne de Lara Jean se termine doucement mais sûrement. Elle est anxieuse à cause de l'attente des réponses des universités mais également à cause de son histoire avec Peter. Oui, revoilà Peter. Si Margot a décidé de quitter son petit ami Josh en entrant à la fac, Lara Jean ne pense pas faire pareil. Margot avait fait cette promesse à sa mère que pour vivre pleinement sa première année, elle ne rentrerait pas à la fac avec un petit ami qu'elle avait déjà au lycée. Seulement Lara Jean ne pense pas pouvoir tenir cette promesse. Elle est partagée entre sa vie d'adulte et sa vie de lycéenne et c'est vrai que les choix se posent à ce moment là et que ça va changer le cours de sa vie. En même temps que tous ces problèmes, il va y avoir un changement radical dans sa vie puisqu'il va y avoir une femme qui va arriver chez eux, la petite amie de son père qui va venir vivre chez les covets. Et je peux vous dire que ça ne va pas être triste. Je pense honnêtement que c'est le tome dans lequel je me suis vraiment le plus retrouvée. J'ai clairement eu les mêmes problèmes pour mes études. Si on retire le fait que moi je n'avais pas de Peter Kavinsky mais que ça m'allait très bien. Je trouve que le personnage de Lara Jean est un peu nouveau dans l'univers jeunesse dans le sens où elle est vraiment plus vulnérable mais elle se montre entièrement dans les tomes. Elle a quelque chose de différent mais attachant et c'est également le cas de tous les personnages. Ils ont tous des fêlures, des moments où il craque et on a un panel d'émotions pour chaque personnage qui est assez impressionnant. On a accès à l'intégralité de ces émotions et c'est super agréable. J'ai mis beaucoup plus longtemps à lire ce tome, non pas pour faire durer le plaisir mais parce que le livre contenait énormément de longueur. On est beaucoup plus dans ses inquiétudes, dans ses questionnements, plus trop dans ses amours mais dans ses histoires de famille. Et c'est vrai que ça enlevait du cachet au livre. On est vraiment coincé avec elle et sa solitude et ses questionnements. Et au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. On n'est plus dans les amours de Lara Jean mais les amours de son père. C'est à dire qu'on a plus ce côté eau de rose de la vie de Lara Jean avec Peter mais on a ça du côté de son père donc on le vit à travers Lara Jean. C'est perturbant et pas si intéressant que ça en fait. Peter est quasiment devenu une histoire secondaire alors que le livre s'appelle quand même les amours de Lara Jean. Et il n'y a aucun amour de Lara Jean dans ce tome. Le livre est vraiment plus sur les liens de la famille, sur la relation qu'ils ont les uns avec les autres et plus vraiment sur le thème principal. Je trouve que ce romantisme a été mis à l'écart et je trouve ça dommage parce que ok on laisse place à la famille mais on n'est pas là pour la famille de Lara Jean en fait. On est là pour ses histoires à elle. Et là on vit sa vie en famille. Pas très passionnant. Même si j'aime l'écriture de l'auteur, j'avoue que là tout était prévisible. J'ai été surprise une seule fois sur 400 pages. Le reste, tout était prévisible. Je savais déjà tout. Même la fin du roman, je m'en doutais. Il n'y avait aucune surprise. J'ai été déçue parce que les deux autres tomes étaient beaucoup plus dynamiques, étaient beaucoup plus imprévisibles. J'étais beaucoup plus surprise par l'histoire des deux autres tomes et j'ai un peu eu l'impression que le tome 3, c'était un complément rapide pour faire vraiment une trilogie. C'était un petit complément et c'était du coup sur l'histoire de la famille de Lara Jean. Mais je vous avoue un truc, je m'en carrais un peu de sa famille. Moi je retiens vraiment deux thèmes pour ce tome, c'est bien entendu grandir et les liens familiaux. Moi j'ai aimé cette forme de combat entre la vie d'adolescente de Lara Jean et sa vie d'adulte qui va se construire. Elle doit faire un choix entre sa raison et son cœur, entre Peter et ses études, choix qui normalement devrait être simple mais qui ne l'est clairement pas pour Lara Jean. Je dirais qu'il y a vraiment deux histoires qui ressortent de ce tome. La première c'est le choix d'université de Lara Jean. Premier choix, elle prend la même université que son copain pour pouvoir rentrer chez elle très souvent, voir son père et sa sœur et pouvoir voir Peter. Deuxième choix, partir vers une autre université pour voir si ça lui plaît mais elle demandera son transfert au bout d'un an pour rejoindre Peter. Troisième choix, prendre le risque de partir dans une école très réputée où elle s'y plairait sûrement mais ne plus voir sa famille aussi souvent. Et surtout ne plus voir Peter. Le choix qui va être décisif c'est est-ce qu'elle va choisir son amour pour Peter ou est-ce qu'elle va choisir de vivre pour elle et plus à travers lui. La deuxième histoire c'est plus l'intégration d'un nouveau membre dans la famille donc qui est Trina, la nouvelle petite amie du père Covet. Et si Kitty et Lara Jean sont très heureuses de cette relation, ce n'est pas le cas de Margot. Les sujets qui en ressortent c'est aussi l'accueil, l'abandon mais aussi les origines et le divorce, c'est des petits thèmes placés comme ça mais qui ensemble s'imbriquent bien. Je ne sais pas si imbrique se dit mais je vais le dire quand même. Ou alors peut-être que c'est imbrique. Comme je suis d'une nature très curieuse j'aurais aimé savoir ce que donnait la vie à l'université de Lara Jean et Peter mais je suppose que je ne le saurais jamais. Je n'ai qu'à imaginer les choses. Parce que je pense pas que Jenny Hanne va faire un nouvel opus. Je quitte donc une Lara Jean qui dit au revoir à sa vie d'adolescente mais qui dit bonjour à la vie d'adulte qu'elle est en train de construire. A travers les tomes j'ai été touchée par cette héroïne et sa vulnérabilité, son caractère, ses joies, ses peines, c'était vraiment cool. Je me suis sentie comprise, je me suis sentie moins seule. En fin de compte je pense que Lara Jean a été un exutoire pour moi. Je pense que dans quelques années si je relis ce livre et bien je ne serai toujours pas déçu par ma lecture. Je serai comme elle et je regarderai mon moi du passé en me disant que j'ai grandi et je garderai cette nostalgie en moi. En tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager avec tous tes amis. N'hésite pas à lire mon blog qui se trouve en barre d'infos. N'hésite pas non plus à t'abonner à mes réseaux sociaux pour ne louper aucune de mes publications. Et on se voit à une prochaine, salut !